Que je t'emmènerai sur la route, et si le soleil le savait, mais j'en doute. Terre lointaine, on va découvrir des terres lointaines. Et de quelle manière ? Vous me faites plaisir, Amissa, parce que vous allez nous montrer un programme qui va vous faire prendre l'air, et pas n'importe lequel, et pas n'importe comment. Exactement, et pour ça on part loin déjà. Alors on part loin puisqu'on part en Argentine, et puis on part bien parce qu'on va se laisser transporter dans un décor naturel, brut, intact, grâce à Sun Channel, chaîne Argentine, et donc à un programme de télé-réalité qui s'appelle Estero Sen Foco, ce qui veut dire focus sur les estuaires. Vous savez, les estuaires, ce sont donc ces cours d'eau qui se jettent dans la mer ou dans l'océan. Oui, bien sûr, ils sont servis là-bas parce qu'ils sont assez larges. C'est sûr. Alors ici, vous avez six photographes animaliers professionnels qui vont s'immerger dans un décor unique au monde, dans une faune exceptionnelle, et qui vont devoir s'affronter pour amener la meilleure image. Il s'agit évidemment des clés classiques d'une télé-réalité. On a l'œil sur vous. C'est ça. Sauf qu'ici, on se laisse bluffer puisqu'ils sont catapultés évidemment dans un endroit qui s'appelle Esteros del Ibera. C'est une petite zone magnifique située en Argentine, mais entre le Paraguay et l'Uruguay. Et franchement, on en prend plein les yeux. Il est très difficile de rester insensible, et surtout de ne pas tomber toujours un petit peu plus amoureux de ce bijou qui nous abrite la Terre. Enfin, en tout cas, ce qu'on a bien voulu en laisser. Regardez. Il est un endroit unique en Argentine, où la nature permanece intacte. Bienvenue à l'Esteros del Ibera. Escenario de la primera competencia fotográfica de la televisión. 6 fotografos, 6 misiones y un único objetivo. Convertirse en el ganador de la competencia. Así comienza Esteros en foco. Une belle escapade, mais ça va plus loin quand même. Là, on en prend plein les yeux. Vous avez vu, ils prennent leur temps. On vous raconte l'histoire doucement. Donc là, vraiment, vous vous laissez dévorer par la beauté de ce que vous voyez. Vous voulez dire que la télé est un prédateur ? Oui, mais là, c'est pour la bonne cause. Alors, les règles sont les mêmes que pour toute télé-réalité. Donc, tous ces photographes professionnels vivent sous le même toit. Ils ont des défis à relever. Alors ici, les défis, évidemment, c'est une image imposée par leur guide. Un ou deux animaux par défi. Ils partent et là, vous les voyez travailler. Là encore, on prend le temps de voir comment ils s'y prennent. On prend le temps. Il y a de la musique qui vous accompagne. Et vous comprenez plein de choses. Et vous apprenez plein de choses. Et pour une fois, on a vraiment une télé-réalité qui se met au service du téléspectateur et au service de la nature. Ça fait du bien. Regardez comme ces gens travaillent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On a compris qu'ils sont... Alors, juste pour terminer, sachez que quand vous regardez des programmes animaliers, vous êtes heureux. Et ce n'est pas une bêtise que je vous dis là. Il y a eu une étude de la BBC et de l'université de Berkeley qui est sortie en 2017. Sur un panel de 7500 personnes, ils ont découvert, donc preuve à l'appui, que regarder des documentaires animaliers nous rend heureux. On se sent bien, en pleine forme et de bonne humeur. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Oui, et puis la nature a certainement plus de talent que n'importe quel photographe que vous pouvez nous présenter. C'est une boutade.